Je me suis intéressé cette semaine au mouvement diplomatique autour de la question israélo-palestinienne, en particulier la visite de Mahaboud Abbas à Paris, les déclarations et autres interviews de Bernard Kouchner. Pour m'étonner d'ailleurs de la façon dont le gouvernement français agit, on a l'impression que ces interviews et ces déclarations nous en apprennent plus finalement sur le mode de fonctionnement du gouvernement français, un mode de fonctionnement assez étrange parfois, que sur le sort du conflit israélo-palestinien. J'en veux pour preuve cet empressement soudain de Bernard Kouchner à l'État palestinien, vite, s'est-il crié l'aujourd'hui dimanche je crois. Et en précisant qu'on pourrait proclamer à l'État palestinien sans frontières, on pourrait d'ailleurs ironiser puisque c'est Bernard Kouchner qui crée une nouvelle organisation, État sans frontières, sans contour, sans contenu en somme. Alors ça ressemble quand même à la gesticulation diplomatique, d'autant plus qu'il y a un lourd passé de ce genre de proclamations. Même Sharon et plus récemment Netanyahou ont acquiescé à l'idée d'un État palestinien dont on ne sait rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frontières, dans lequel on n'exige pas la décolonisation des colonies israéliennes, etc. Et puis, en plus, le lendemain de cette déclaration de Kouchner, le même commet une tribune dans Le Monde avec son alter ego espagnol Miguel André Moratinos. Et ce n'est plus la même stratégie, c'est une deuxième stratégie. Alors, ça fait deux stratégies en deux jours, ça fait beaucoup. Cette fois, au contraire, il est question d'un calendrier de négociation sur les questions les plus dures, disons, du dossier. C'était précisément les frontières et Jérusalem et la colonisation. Alors, quoi penser ? Même quand on entend Fillon depuis Amman, il ne semble pas du tout approuver la déclaration de Kouchner. Sarkozy l'ignore totalement dans une allocution qu'il fait à la sortie de Mahboud Abbas de l'Elysée. Enfin, quoi ? Donc, ça semble la confusion et les grands moulinets, les approximations, qui sont malheureusement assez de coutume maintenant au Quai d'Orsay depuis que Kouchner en est le patron. Alors, tout ça est très inquiétant. On note aussi que ça prend à peu près le contre-pied du plan américain, qui serait au contraire un plan qui consisterait à fixer les frontières d'abord, et ça semble en effet plus intelligent. Le problème, c'est que pour les États-Unis aussi, disons, il y a un manque de fermeté terrible, puisque les États-Unis ont retiré finalement la seule chose qui avait un véritable contenu politique, c'est-à-dire la garantie qu'il donnait que ce plan serait exécuté en moins de deux ans. Donc finalement, toutes les grandes puissances en sont un peu au même point. On sent qu'il faut faire quelque chose, mais on rejumbe devant la nécessité d'affronter diplomatiquement et économiquement Israël pour exercer la pression qui seule permettra d'avancer.